Parle-nous de la croisière, dis-nous tout. D'accord. Je crois que c'était la première soirée de la croisière. Il y avait un grand repas. Et c'est là que j'ai vu cette fille absolument magnifique. J'en croyais pas mes yeux. J'ai commencé à lui parler, c'était comme un rêve. On a passé le reste de la croisière ensemble. On s'est tout de suite bien entendu. Elle habite donc à Hawaï ? Oui. Vous vous êtes tenu la main, vous vous êtes embrassé ? Vous avez fait l'amour. On s'est un peu tenu la main vers la fin, mais rien de plus. J'étais super timide. Juste avant qu'on se sépare, elle m'a donné son Instagram. Une fois rentré, on a tout de suite commencé à se parler. On s'est même vus en visio quelques mois plus tard. Mais depuis qu'elle a changé de numéro, vous ne vous êtes ni vus ni téléphonés ? C'est ça. On se parle sur Snapchat. Elle t'a dit pourquoi elle avait changé de numéro ? Elle a eu un nouveau téléphone pour Noël. Pourquoi vous ne vous téléphoner plus ? Quand je veux appeler, elle a toujours une excuse. Comme ? Elle est occupée ou en cours. Elle m'a dit que sa caméra a été cassée, donc on ne se voit plus non plus. Pourtant, elle poste des photos sur Insta. Oui. Apparemment, les photos sont prises par un pro. T'as enregistré des messages que tu pourrais nous montrer ? On peut voir ? Bien sûr. Ces conversations sont plus récentes. Attends un peu, c'est bizarre. Elle a envoyé « C'est une amie à moi, tu la trouves mignonne ? » T'as répondu « Elle est sûrement mignonne, mais c'est pas mon genre. Pourquoi tu veux savoir ce que je pense d'elle ? » Elle a répondu « Elle t'a vu sur Insta et te trouve mignon, donc je me demandais si c'était réciproque. » J'ai aucune idée de qui c'est. Peut-être que cette fille a pris l'identité d'Adriana et que c'est à elle que tu parles. C'est pour ça qu'elle répond pas au téléphone. Elle a pas la même voix. C'est pour ça qu'elle envoie pas de photos. Elle en a envoyé une. Ouais, d'accord, mais elle fait genre que c'était une amie à elle qui le trouvait mignon. C'est un classique. T'envoies une photo, comme ça, tu peux voir si la personne serait intéressée par le vrai toi. C'est aimé. Enchantée, Adriana. Bah, nous voilà. On a beaucoup de questions. On a eu une conversation avec Alicia au téléphone et elle nous a dit que c'était elle qui parlait à Kayden depuis quelques mois et qu'en gros, elle se faisait passer pour toi. Est-ce que c'est vrai ? Ouais. Alicia a vu ton compte Instagram. Elle a directement accès à mon compte parce qu'on est meilleures amies. Elle a accès à ton compte ? Oui, et elle a vu tes photos et elle t'a trouvée super mignon. Elle m'a posé des questions sur toi et j'ai dit qu'on s'était rencontrées lors d'une croisière. Elle t'a envoyé des messages sans me le dire. Je savais pas du tout que c'était allé aussi loin. Quand Alicia t'a posé des questions sur Kayden, tu lui as dit que c'était juste un ami. Ouais. On s'est rencontrées très jeunes et on a passé quoi ? Un peu moins d'une journée ensemble ? Ça suffit pas vraiment pour connaître quelqu'un. En ce qui me concerne, c'est pas assez pour développer des sentiments. T'as un copain ? Oui. Ça fait combien de temps ? Ça va bientôt faire sept mois. J'étais au courant de rien, vraiment. Quoi qu'il se soit passé, j'en sais rien. Tout ce que j'ai dit, c'était seulement pour aider Adriana. Au début, quand vous m'avez envoyé un message pour me dire que vous étiez en train de tourner un épisode de quatre fiches et que ça impliquait Adriana, j'étais super surprise. J'étais prise au dépourvu. Je lui ai téléphoné pour qu'elle m'explique la situation et elle m'a dit qu'elle avait envoyé une photo de moi à un mec sur Snapchat. Que c'était sa façon de montrer qu'elle n'était pas intéressée. Elle voulait blesser personne. Elle m'a demandé de la couvrir. T'as jamais envoyé de message à Kayden, alors ? Tu lui as déjà parlé ou pas du tout ? J'ai juste répété ce qu'elle m'a demandé de dire. Mais j'ai jamais été impliquée dans cette histoire avant votre appel. Pourquoi tu as ressenti le besoin d'inventer toute cette histoire au lieu de ne pas lui répondre ou de lui dire que tu n'étais pas intéressée ou bien que tu sortais déjà avec quelqu'un d'autre ? Tout est arrivé si vite quand vous l'avez contactée. Je lui ai demandé de me couvrir le temps que je puisse réfléchir à une solution. Pourtant, on s'est rencontrés aujourd'hui et tu nous as répété exactement la même histoire. Oui, parce que je n'arrivais pas à joindre Alicia pour qu'on puisse décider... De mentir ou non. Il suffisait de dire la vérité. C'est ce qu'on fait. C'est un peu tard. Pourquoi tu lui as pas dit que ses sentiments n'étaient pas réciproques ? En tant que femme, est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans cette situation où tu es amie avec un mec un peu trop insistant à ton goût ? C'est toujours compliqué de mettre un râteau à quelqu'un tout en lui proposant de rester amie malgré tout. Je l'ai fait plein de fois. Ok. J'ai dit seulement que c'est la meilleure façon de faire. Faut pas donner de faux espoirs intentionnellement ou non. Je sais pas tout. J'ai dit pas que j'ai coulé de p... ... ... Sous-titrage FR ?